Allez, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour, je vais vous faire une petite vidéo qui consiste à mon modèle, comme vous pouvez le voir directement à l'écran, mon modèle Ford E-T de 1913, Spitter, je vous l'avais présenté à ma vidéo de présentation, tout au début, et comme je vous dis, c'est un modèle que j'avais déjà commencé moi dans mon coin, et là je vais faire comme la Renault Sac, je vais la finir avec vous, parce que j'ai des quelques personnes qui m'ont demandé si j'allais la faire en vidéo, alors je vais la terminer avec vous ce modèle là, je vais vous expliquer déjà ce que j'ai fait, bon j'ai pas, mon avancement, bon elle est très minime, j'ai avancé un peu, et je vous ai expliqué ce que j'ai fait déjà, comment j'ai procédé, et du coup je vais la finir avec vous, comme certaines personnes m'ont demandé, c'est pour ça que je vous fais montrer, alors ce modèle là, je vous avais bien expliqué en même temps, à ma vidéo de présentation aussi, que je voulais le faire avec le petit personnage, alors c'est monsieur Ford, et puis son bras droit, voilà, monsieur Ford lui le voilà, le voici le voilà, voilà, ça c'est monsieur Ford, ça je finirai ça, par contre les figurines, je les paderai dans mon coin, je ferai le petit jour à moi, enfin déjà on va finir ce modèle là, parce qu'il y a énormément de boulot, l'air de rien, il y a énormément de travail dessus, alors voilà ce que je suis arrivé, bon déjà je vais commencer par la notice, alors la notice, les tâtes, voilà, comme j'avais fait montrer, les tâtes sont ici, alors voilà, c'est directement mis en tatamiens en plus, bon la notice par elle-même, après, je ne sais pas, je vais reculer un peu, pour que vous voyez un peu mieux, voilà, hop, alors ici, voilà le sens de la notice, voilà, mais je vous dis, il y a énormément de travail, il y a l'air de rien, parce que toutes ces, alors toutes ces petites pièces, où est-ce qu'on les voit, ben voilà, comme vous pouvez voir, toutes ces petites pièces ici, tous les lampes qui sont là, juste au-dessus du modèle, tout ça, c'est tout, elles sont vraiment petites, le radiateur pareil, quand on regarde, il y a en plusieurs, en plusieurs tâtes, ben je vous dis, il y a quand même, l'air de rien, c'est un petit modèle où il y a du boulot quand même dessus pour faire quelque chose de bien, alors à ce jour où j'en suis arrivé, alors ici, hop, je prends ma boîte, voilà, alors le châssis, le voici le volant, bon il a été apprêté, comme d'habitude, à coup de primer, toujours le même, surfacer primer de chez Tamia, voilà, et ensuite, je suis venu le perdre avec du, hop, ici, avec du X-Sac brillant, là, j'ai mis, voilà, j'ai mis du X-Sac, par contre, je suis en train de me poser la question, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que je le vernis, si vous regardez ma vidéo et que ce modèle vous plaît, dites-moi un peu dans vos commentaires si je laisse tel que, je ne sais pas quoi faire, enfin, parce que je vous explique, ce modèle-là, bon là, j'ai mis du vert brillant, le X-Sac, le résultat est plutôt correct, mais vous voyez, ce n'est pas brillant non plus, et non, ça reste un peu du satiné, alors, je me pose la question, est-ce que je mets un vernis brillant dessus, ou est-ce que je le laisse comme ça, alors, si vous pouvez, vous, essayez un peu de m'aiguiller aussi sur vos commentaires, parce que j'aimerais bien un peu avoir votre avis, parce que je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi faire, est-ce que je le laisse comme ça, parce que sachant que, alors là, ça, ça n'était pas en X5, voilà, tout est pas, ensuite, le train arrière, pareil, ça n'était pas aussi pareil, apprêté et pas en X5, il n'y a rien de compliqué, ici, le train avant, ça, c'est pareil, le train avant n'était pas aussi en X5, voilà, ça, c'est les deux petits supports qui se trouvent pour tenir les deux feux avant, enfin, c'est pareil, c'était un padron X5 aussi, voilà, l'échappement, voilà, alors ça, je ne l'ai pas, l'échappement, je l'ai fait en fer brûlé, voilà, hop, de chez MIG, je l'ai fait en fer brûlé, c'est bon, à cette époque-là, voilà, je trouve que c'est bien, ça fait un aspect un peu, là, je donnerai un petit coup de vieillissement dessus, après, sur la fin, voilà, l'échappement, rien de compliqué non plus, et ici, le moteur, c'est pareil, alors, rien de compliqué, le moteur était à part en noir, c'était du X18, j'allais faire un petit brushing dessus, après la fin, ça, j'ai pas aussi, ça, c'était en, je l'ai fait en métal poli, là, bon, les courroies, c'était en marron, comme vous pouvez le voir, et là, une petite hélice, je pense que c'est moi qui l'ai mis en jaune, mais normalement, je vais regarder un peu si mes souvenirs sont bons, normalement, c'était pas en jaune, il fallait la part dans quelle teinte, l'hélice, là, ils le disent même pour, alors, parce que l'œil est là, l'hélice, allez ici, B26, ça, c'est en D, et l'hélice, normalement, je pense que c'était même en noir, je pense que l'hélice, c'était en noir, bon, moi, je l'ai mis en jaune pour donner un peu plus de couleur au moteur, voilà, alors là, la partie, mais je vous dis surtout, n'oubliez pas de me dire un peu si vous pensez que je le laisse comme ça, si vous voyez bien, voilà, parce que, à cette époque-là, je pense pas que les véhicules, ils étaient claquants, c'était un peu plus, mais bon, après, s'il faut, je mettrais un coup de vernis, un bon vernis dessus, ça peut être super simple, dites-moi un peu votre avis, ce que vous en pensez, voilà, alors là, la partie-là, voilà, mon avancement d'ici, et ensuite, après, voilà, le restant, hop, ici, alors, comme je vous dis, bon, là, c'est ça, c'est en préparation, ici, le petit réservoir, ça, c'est le réservoir de carburant à l'arrière, pareil, bon, j'ai mastiqué, là, tout le tour, comme vous pouvez le voir, voilà, pour la jonction, sinon, ça faisait pas propre, je vais le finir, parce que ça, il vient en couleur vert carrosserie, alors, je vais vous faire montrer, de toute façon, on le voit comme ça, c'est très bien, là, c'est nickel, alors, il est, il est, il est, il est, il est juste là, de toute façon, voilà, il est en vert carrosserie, c'est un beau petit modèle, j'adore, il est super beau, voilà, alors, ensuite, le capot, oh là, là, les capots vont pour l'instant, il faut que je les mets en après, et les padres aussi, couleur carrosserie, alors, ce que j'avais déjà pas en couleur carrosserie, c'était, voilà, ça, c'est l'arrière, hein, au niveau du capot, et siège, voilà, là, j'ai passé un vernis, par contre, un vernis brillant dessus, alors, c'est pour ça que je vais voir, je pense que ma carrosserie et le restant du plancher, je sais aussi, voilà, l'avancée, ici, pareil, mais par contre, bon, je dois les refaire, alors, je vous dis pourquoi, regardez, je sais pas ce qui s'est passé, pas tous, celui-là, ça va, mais ce siège-là, à l'arrière, on voit, je sais pas si vous voyez les petits pans noirs qu'il y a dans la peinture, j'ai eu un refoulement au niveau de la cabine, et là, ça se voit, alors, il faut que je les repeins, je les referai aussi en même temps, je le ferai avec vous, puis en même temps, je ferai aussi les capots moteurs, je ferai les réservoirs à l'arrière, ici, le petit coffre, ici, c'est pareil, j'ai eu aussi, vous voyez, une projection, on le voit, hein, bon, je vais le repeindre, c'est pas grave, je vais remettre à coup, alors, ce qui consiste à la peinture de le verre, c'est un verre que j'ai fait moi-même, parce que, je sais plus, sur la notice, il me donnait un verre, bon, il me donnait un verre de chez Tamian, il n'y a pas de problème, il donnait quand même, mais, du coup, moi, j'ai fait moi-même, j'ai fait un mélange, voilà, je l'ai fait, ça, c'est bien sûr, c'est avec de la tarte carrosserie, mais là, j'ai fait un mélange moi-même, j'ai fait la tarte moi-même, voilà, comme sur la notice, voilà, ça, je pourrais même pas vous expliquer, j'ai fait deux mélanges, et puis, pour avoir ce verre-là, et après, voilà, le plancher, alors, le plancher, je l'ai fait en imitation bois, comme sur la notice, j'essaie de me rapprocher, comme on peut voir, j'ai essayé de me rapprocher à la couleur, excusez-moi, là, à la couleur de la notice, parce qu'il me donne, quand on regarde la notice, normalement, il nous préconise de mettre du X9, pour panne tout ça, sans X9, alors, je ne sais pas si le X9, j'en ai, en plus, je vais vous faire montrer, il est où, il est où, il est là, alors, le X9, c'était ça, voilà, vous voyez, il voulait mettre le plancher, couleur comme ça, mais, moi, non, j'ai regardé, j'ai pris, vraiment, une couleur rapprochante, pour faire, comme, comme on peut voir, là, voilà, voilà, je trouve que ça fait bien, c'est à peu près ce que, j'ai retrouvé, à peu près, là, alors, ça, c'est tout simple, c'est de la table, j'ai pris ça, de la table de chez Revel, voilà, c'est la table en 1,85, voilà, pour le fond, et ici, après, ça, c'est du X18, c'est tout, je suis venu camoufler, je suis venu, pas de 100, X18, voilà l'avancée de cette voiture, après, c'est tout, là, j'ai préparé, là aussi, j'avais préparé, mes roues, alors, les roues, c'est pareil, on va avoir du boulot, parce que, comme vous pouvez le voir, les roues, c'est, voilà, les roues, ils sont, alors, pareil, je vais mettre toutes couleurs, comme le haut, alors, c'est marron, les barres, en bois, et le centre vert, là, je ne sais pas encore, franchement, les amis, je ne sais pas comment je vais procéder pour faire un identique, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir, il faut que je le met en après, et après, je vais voir comment je vais procéder pour faire mon verre et faire le marron, quoi, voilà, voilà le petit avancé de cette maquette, après, je veux bien vous faire montrer une partie, oh oui, le radiateur, c'est pareil, je vais vous faire montrer aussi le radiateur, alors, là, le radiateur, c'est pareil, il y a du boulot, le centre, il est noir, le Ford, il reste en or, et le restant, il y en or, alors, pareil, là, quand je regarde, pour faire le or, il me demande de mettre du, je crois que c'est celui-là, le X-33, regardez, ça, en F, et le F, c'est, ouais, c'est ça, du X-33, alors, le X-33, c'est, est-ce que j'en ai là, je regarde, parce que j'ai mon panneau devant, ouais, regardez, c'est pareil, voilà la table qu'il me demande de mettre, c'est pas possible, c'est, c'est pas possible, on peut pas, je vais pas mettre ça en X-33, sincèrement, c'est affreux, quoi, c'est, c'est pas possible, hop, alors, je vais, moi, certainement, mettre en, je sais pas, j'ai, j'ai acheté du laiton, de chez MIG, je vais voir avec mes extrêmes métal aussi, je vais voir comment je vais procéder, voilà, voilà, après, je veux bien vous faire montrer, au restant des pièces, hop, alors, là, c'est le restant des pièces, hein, c'est ce qui me reste, alors, voilà, ça, c'est, alors, la partie B, c'est le reculé, voilà, un peu, non, voilà, voilà, on était déjà à fond, euh, voilà, voilà, le restant des pièces, hein, les petites pédales qui sont ici, euh, voilà, à peu près, ici, pareil, là, c'est ce qui me reste encore en pièces, euh, il y a vachement pas beaucoup de pièces dedans, euh, ici, ça, c'est les pneus, c'est marrant, voilà, les pneus, ici, c'est le petit pare-brise qui va juste devant le volant, je vais laisser pour pas les griffer, et là, pareil, ici, je pense que, je pense que même, il y a plusieurs, euh, oh là, il n'y a pas grand-chose, hein, voilà, pour ce, ce modèle-là, alors, hop, on va mettre ça là, voilà, alors, euh, on va bientôt se retrouver pour une nouvelle vidéo, alors, je vais, je vais voir, alors, ici, je vais certainement vous bientôt mettre une vidéo, euh, pour l'avancement de la mini, euh, la moto, elle avance bien aussi, comme vous avez pu le voir, et je vais finir celle-là avec vous, comme je vous dis, bon, je vais voir, de toute façon, je suis, on n'est pas, on n'est pas pressé, on va faire ça tranquillement, et celle-là, j'aimerais vous faire quelques vidéos pour la finir avec vous, c'est vrai que c'est un petit modèle, bon, après, ça plaît, ou, ça plaît pas, euh, après, c'est un style que j'aime bien, quand même, comme, euh, petit modèle, hein, et il est fort sympathique, quand même, voilà, et, bon, comme je vous dis, il y a certaines personnes qui m'ont demandé si j'allais la faire, la faire en ligne, et, bon, je la finirais avec vous, de toute façon, bon, le, je pense que le plus gros du boulot va être, va venir par la suite, parce que, quand on voit ici, tout ce qu'il y a à faire, ici, en or, l'Elysée, là, comme on peut voir ici, pareil, en or, là, vous voyez que c'est énormément, là, je pense que le plus gros du boulot va arriver, quoi. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser, euh, des pouces, et, je vous dis, euh, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, allez, salut, les amis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501